bonjour mes africains people j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais vous donner quelques tips qui vont vous permettre d'avoir des cheveux blancs sans fournir énormément d'efforts même si vous aurez quand même des choses à faire vous aurez des actions à mettre en place mais ça va vraiment réduire le temps que vous allez passer sur vos cheveux tout en ayant des résultats remarquables je vais commencer la vidéo par vous donner les quatre produits indispensable qu'il faut avoir pour pouvoir réussir à obtenir les cheveux longs que vous voulez et je vais également vous donner les utilités de ces différents produits ensuite je vais vous donner les étapes à suivre c'est à dire l'oeuvre dans lequel il faut utiliser ces produits pour obtenir le maximum de résultats et en fin de compte je vais vous donner des conseils bonus parce que comme vous le savez si vous êtes abonné à cette chaîne j'aime énormément donner des conseils à la fin de chaque vidéo non seulement pour récompenser les personnes qui restent jusqu'à la fin de la vidéo mais également les conseils ça apporte une grande valeur à la vidéo et souvent les conseils sont même plus intéressants que le contenu des vidéos et j'espère que ma coiffure ne va pas trop vous perturber parce que je suis rentrée de mes courses et j'ai fait les deux tresses parce que j'avais oublié que j'avais une vidéo à faire je fais très souvent ces deux tresses là pour protéger mes cheveux et lorsque je sors le matin c'est très facile à défaire c'est très rapide c'est très pratique et mes cheveux sont vraiment bien étirés et toujours bien uratés et souple surtout ce qui fait que j'aime beaucoup faire ces tresses là c'est officiel et non au fil du coup je voulais pas défaire juste pour la vidéo et j'espère que ça va vraiment pas vous perturber et dix mois dans les commentaires est ce que vous pouvez sortir avec ces genres de poiffure ou selon vous c'est mort vous sortiez jamais avec ces poiffures si vous tombez pour la première fois sur ma chaîne moi c'est divi et je fais du contenu sur principalement l'entretien des cheveux crevus tout ce qui est français sur l'entretien des cheveux et surtout les routines à mettre en place pour montrer bien mes cheveux et je mets sous les shorts ou je me coiffe donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est un sujet qui vous intéresse si vous cherchez à entrer des millions de cheveux même si vous avez juste envie d'avoir plus d'expérience d'avoir plus de partage d'une personne n'hésitez pas à venir les jeunes de la communauté le premier produit indispensable lorsque l'on veut avoir des cheveux longues sans fournir énormément d'efforts ça sera le shampoing parce que le shampoing ça va venir laver le pur chevelu pour déjà que les cheveux poussent il faut avoir un pur chevelu 100 donc pour avoir un pur chevelu 100 il faut bien évidemment laver votre culture pour enlever tous les microbes enlever les impurités et permettre aux cheveux de pousser en fait facilement et personnellement utilisé un shampoing purifiant maintenant et il ya eu des mots j'utilisais des shampoing comment on appelle ça j'ai oublié comment on appelle mais c'était contre les véhicules parce que j'avais beaucoup de véhicules à un moment j'ai pu les traiter avec une solution et j'ai même mis une vidéo sur la chaîne concernant le traitement des véhicules c'est une solution qui a vraiment marché pour moi et récemment je commençais à avoir des véhicules encore donc c'est un traitement que j'ai fait et en plus de ce traitement que je sais j'ai adopté un shampoing purifiant à base de citron donc maintenant je n'ai plus de véhicules et je ressens moins de démangement avec la solution que j'utilise avant chaque routine tapilaire et ce shampoing que j'utilise chaque semaine assurez-vous d'avoir un cultured clean et propre et prudent pour qu'à chaque fois vos cheveux puissent pousser librement facilement c'est de là que vous aurez des cheveux longs en fait pour avoir des cheveux longs il faut avoir des cheveux qui poussent parce que c'est les cheveux qui poussent qui vont devenir longs sur la durée le deuxième produit indispensable pour l'entretien de vos cheveux lorsque vous souhaitez avoir des cheveux longs sans fournir énormément d'efforts ça sera le masque et oui du coup on va souhaiter l'après shampoing parce que entre l'après shampoing le basse le masque c'est plus important le basque ça a un effet plus bénéfique par rapport à l'après shampoing c'est bien d'avoir un après shampoing qui va venir rendre les cheveux plus doux après le shampoing mais si vous devez choisir entre l'après shampoing et le masque je vous conseille de choisir le masque parce que le masque ça va vraiment apporter plus de souplesse à vos cheveux ça va apporter plus de musquement aux cheveux surtout quand ce sont des masques à base de produits naturels ça va encore apporter du bien fait à vos cheveux le masque j'utilise la base d'avocat ça sent trop bon et le liquide ça se présente comme ça voilà un masque j'ai déjà utilisé deux fois il ne reste plus beaucoup comme vous l'avez vu dans le masque c'est quelque chose qui va venir rendre vos cheveux plus doux qui va en fait les nourrir mais ça va les nourrir le temps vous allez laisser poser le masque c'est pour ça que le masque quand vous le faites il faut le laisser poser quelques temps avant de le rincer pour que ça agisse sur vos cheveux il faut laisser poser environ 15-30 minutes moi personnellement je laisse poser mes masques 30 minutes parce que ça va donner assez de temps aux cheveux d'absorber le produit surtout que moi j'ai des cheveux à faible poids et mes cheveux ont beaucoup de mal à absorber le produit donc je laisse poser 30 minutes quelques mes cheveux aient assez de temps pour bien absorber les trucs il y a des moments où je pouvais laisser poser le vin jusqu'à une heure mais je vous avoue maintenant j'ai pas vraiment envie de laisser poser le vin jusqu'à une heure de temps parce que j'ai pas tout ce temps là à quand même et aussi je m'aide beaucoup des bonnets de douche ils peuvent apporter de la chaleur pour que les cheveux puissent encore mieux absorber le produit vous pouvez mettre aussi un sachet plastique et par dessus attaché un couloir ajouter de la chaleur si vous avez des cheveux de faible porosité ça va vous aider à absorber plus facilement les produits capillaires et comme le masque c'est un produit qui serait ça va pas rester sur les cheveux continuellement je vais maintenant vous donner le troisième produit le troisième produit c'est un beurre ou d'autres utilisent une crème lourde mais personnellement j'utilise un beurre c'est meilleur pour mes cheveux donc ça dépend des cheveux de chaque personne donc le beurre pour moi c'est parfait et le beurre que j'utilise c'est le beurre de carité je sais pas si je vous montre pas je pense que tout le monde connait le beurre de carité que vous soyez en afrique en europe peu importe je pense que le beurre de carité maintenant est accessible partout la qualité va peut-être différer selon les endroits mais quand même vous trouverez le beurre de carité et surtout moi en beurre de carité c'est vraiment parfait je pense que je vous montrer finalement vous montrer le beurre de carité donc voilà le beurre de carité que j'utilise et surtout c'est un beurre de carité qui vient du mal ça sent fort mais pas énormément donc moi je le mets sur mes cheveux et le jour où je le mets sur mes cheveux je ne sors pas en général mais il peut m'arriver de sortir franchement maintenant je ne prête pas trop attention en fait que le beurre de carité ça sent trop après je mets du parfum sur moi je sais pas trop si ça sent trop mais on m'a jamais fait la remarque donc voilà c'est le beurre de carité que j'utilise pour nourrir mes cheveux lorsque vous nourrissez vos cheveux lorsque vous ne les nourrissez pas il y aura une très grande différence lorsque vous allez faire vos coiffures essayez en fait d'une fois faire votre routine sans nourrir vos cheveux et faites après une routine de nourrissez vos cheveux vous allez voir une grande différence déjà au niveau visuel vos cheveux auront l'air tellement asséché quand ils ne sont pas nourris contrairement à lorsque vous allez nourrir vos cheveux ils auront l'air tellement en bonne santé visuellement ils auront l'air je sais pas comment l'expliquer mais visuellement il y aura vraiment une grande différence et au toucher aussi lorsque vous allez toucher vous allez voir que quand vous avez fait votre routine sans nourrir vos cheveux vous allez avoir des cheveux plus secs au toucher mais lorsque c'est bien nourri ils seront vraiment doux ils sont trop doux et c'est ça la différence et des cheveux bien nourris ne vont pas trop se casser parce qu'ils seront nourris, ils seront souples mais des cheveux qui ne sont pas nourris vont plus se casser c'est ce qui fait en sorte que vous allez avoir de la difficulté à avoir des cheveux blancs alors que si vous nourrissez vos cheveux régulièrement et que vos cheveux sont tout le temps nourris vous allez voir que vous allez facilement avoir de la longueur au niveau de vos cheveux parce qu'avoir de longs cheveux c'est faire de la rétention de longueur lorsque vous rétenez de la longueur sur une longue période vous allez forcément avoir des cheveux longs normalement je commence à avoir des cheveux qui arrivent un peu au milieu de ma vie lorsque je les lâche et c'est contentant parce que quand j'ai commencé mon aventure capillaire franchement j'avais des cheveux presque à ras et je ne croyais pas du tout le fait que les cheveux se repousent mais aujourd'hui je suis trop trop contente de mon évolution de ma part capillaire peut-être qu'une fois je vous ferai un petit historique où je vous rencontrais mon aventure capillaire du début à maintenant le 4ème produit indispensable à utiliser lorsque vous voulez avoir de longs cheveux sans en faire trop durant votre coaching capillaire c'est vrai et c'est vrai